Le SPI Ouest France, ça commence par du bricolage. L'école navale de Brest a engagé 3 J80 pour les élèves officiers. C'est une bonne manière de travailler leur sens marin. Ça reste quand même une épreuve mythique, même à l'étranger. Là, nous, on a vu en Espagne, parfois, ou dans d'autres pays. Et on voit que les Espagnols viennent faire le SPI Ouest France en J80, alors qu'ils sont champions du monde déjà en J80 dans la série. Et on les voit ici. Donc, il y a un niveau déjà qui est assez élevé. Et le SPI reste une référence sportive. Après 42 éditions, le SPI est devenu une épreuve incontournable du calendrier. Même si cette année, il est décalé pour cause de pandémie, Hervé y participe depuis longtemps. Il aura fort à faire pour conserver son titre face aux Espagnols. C'est clairement un passage incontournable. A la fois parce que c'est une classique historique. En ce qui me concerne, ça fait peut-être 20 ans ou plus que je n'essaie de ne pas louper un SPI. Et puis, c'est une des épreuves de la Coupe de France chaque année. Donc, il faut être là. 340 bateaux, 1500 marins. Cela demande une grosse organisation avec ses imprévus. Il faut à tout moment pouvoir mettre un peu d'huile dans les rouages. On a un bateau qui s'est inscrit tardivement, qui n'avait pas réglé son inscription à la date limite d'inscription qui était fixée le 24 septembre. Et donc, du coup, là, je vais aller voir si on peut éventuellement l'accueillir. Ici, pas de star system. Tout le monde se retrouve sur la même ligne de départ. C'est ce qui fait le charme de cette régate. Le SPI reste un rassemblement essentiellement de différentes flottes. Puisque là, cette année, on a 24 catégories. Mais ces 24 catégories, pour la plupart, sont... Alors, c'est péjoratif de dire populaire. Mais en fait, on va dire, on pourrait remplacer ça par des vrais amateurs. Certains sont déjà partis s'entraîner. Début des hostilités demain à 11h. On annonce un anticyclone clément pour ce long week-end de compétition.